Les français consomment en moyenne cinq litres et demi de glace par an et par personne. Sorbet, peau, cornet, à l'italienne ou en boule, chacun a sa raison et sa manière de fondre pour un dessert glacé. Chez Remo, dans le 12e arrondissement de Paris, on ne jure que par la tradition. Fondée en 1947, cette maison se présente fièrement comme le plus ancien glacier de la capitale. Ici, on croise quelques touristes, mais surtout des habitués qui reviennent génération après génération comme en pèlerinage. J'ai habité le quartier dans les années 70 et déjà à l'époque, les glaces étaient déjà délicieuses. Chaque fois que je reviens sur le quartier, j'ai toujours le même plaisir pour retrouver les glaces. Dans les bacs, on trouve autant de parfums que de couleurs, violettes, roses, mangue, poivre, coriandre et cardamome. Tout est bien sûr artisanal, sans colorant ni arôme artificielle, mais le maître mot, c'est la fidélité aux recettes ancestrales. La glace doit figer dans le temps les souvenirs de ses clients. On est resté quand même très classique dans les parfums que nous proposons et nos clients recherchent des parfums classiques. On nous en veut. On nous en veut lorsque les glaces évoluent et changent. Donc oui, les glaces ont évolué, mais dans l'ensemble, les goûts sont restés quand même très classiques. C'est 25% de nos ventes. C'est de la vanille. Ensuite, on a le chocolat qui est aux alentours de 12%. Puis on passe tout de suite dans les parfums rouges, la fraise, la framboise qui arrive derrière avec 6 ou 7%. Avec 7 parfums, on fait 40% des ventes. Mais la qualité a un prix. Les glaces artisanales sont parfois deux fois plus chères que leur équivalent industriel. Exemple édifiant, un bac de glace vanille de marque Distributeur coûte 2 euros le litre contre 24 euros pour son équivalent chez un artisan. Un argument de poids pour le consommateur. 85% des glaces en France sont achetants en grande surface. Mais les industriels le savent bien et travaillent leur image. Ils ciblent tous les consommateurs du bon marché au grand luxe. Sur les Champs-Elysées, ce qui compte, c'est le prestige et les clients veulent se sentir privilégiés. À la boutique Agendas, on reçoit un million de visiteurs par an. Et pour qu'un maximum d'entre eux veuillent revenir, il faut les surprendre, proposer ce qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. La boutique est justement un univers à la fois exclusif, mais aussi très sélectif. Et donc effectivement, on est un petit peu chouchoutés justement par la marque. Et naturellement, c'est aussi une boutique qui va offrir des éditions limitées qui vont être développées spécialement par notre chef palissier de la boutique des Champs-Elysées pour justement accroître, je dirais, le positionnement premium de cette boutique et l'expérience unique que l'on peut vivre dans la boutique à Agendas des Champs-Elysées. Le marché pèse en France près d'1,7 milliards d'euros, de quoi donner des envies d'innovation. Au Lab Store, scientifiques et artistes ont mélangé leurs idées pour faire naître un nouveau concept. Une glace avec emballage comestible. La peau est faite de particules alimentaires auxquelles s'ajoutent du calcium et des algues qui isolent la glace et lui permet de fondre cinq à sept fois moins vite. L'initiative est environnementale. Elle réduit la quantité de déchets en supprimant l'emballage. Et pour le consommateur, l'intérêt est avant tout pratique. Ce qui les amuse beaucoup, c'est le fait de pouvoir manger une glace avec les doigts parce que ça, évidemment, on n'a pas trop l'habitude. Sinon, on se retrouve avec les doigts collants, etc. Puisque là, on n'a pas les doigts collants. La deuxième chose, c'est de pouvoir avoir des petits formats, des petites bouchées. Donc ça, c'est pas mal. Et puis la troisième chose, je vais vous montrer. Donc c'est assez amusant. Ça fait un peu comme un, ici, comme un oeuf dur. Avec cette capacité à avoir à la fois le goût, c'est une glace à la mangue avec une peau coco. Avoir les goûts bien séparés des deux, comme un enfant qui mangerait l'un avant l'autre. C'est avant tout le côté ludique et innovant qui les amuse. Ces glaces Wiki Pearl devraient être commercialisées à grande échelle en France d'ici deux ans. Avec pour l'hiver, d'autres surprises innovantes, comme des glaces au foie gras ou au homard.